Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire l'encadrement d'un nombre réel par un nombre décimal. Alors on commence par donner une définition, on va dire ce que c'est que donner un encadrement. Donc si x est un nombre réel, donner un encadrement de x par deux nombres décimaux, c'est donner deux nombres décimaux qu'on appellera A et B, tels que x est supérieur ou égal à A et x est inférieur ou égal à B. Alors la distance B-A entre le plus grand nombre à droite et le plus petit nombre à gauche, et bien cette distance, cela on l'appellera l'amplitude de l'encadrement. Alors dans l'exemple, on nous demande de donner un encadrement du nombre pi par deux nombres décimaux. Alors on rappelle d'abord ce que sont des nombres décimaux. Ce sont des nombres qui possèdent un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. Alors on sait que le nombre pi est à peu près égal à 3,1415 etc. Alors nous allons dire que le nombre pi, il est plus grand que 3,1, il est plus petit que 3,2. Donc l'encadrement 3,1 plus petit que pi, plus petit que 3,2, c'est bien un encadrement du nombre réel pi par deux nombres décimaux. Alors si on doit donner l'amplitude de cet encadrement, nous allons calculer la différence entre le plus grand nombre ici, 3,2, et le plus petit nombre, 3,1. La différence ici est égale à 0,1. Donc l'amplitude de cet encadrement est de 0,1. Alors une autre définition à connaître lorsqu'on parle d'encadrement d'un nombre réel, c'est la suivante. Donc on dit qu'un encadrement est à 10 puissance moins n près si son amplitude est égale à 10 puissance moins n. Autrement dit, ça veut dire que la différence entre le plus grand nombre et le plus petit nombre de l'encadrement, est égale à 10 puissance moins n, c'est-à-dire 0,0000, etc., 1. Alors voyons voir un exemple. Première question, on nous demande de donner un encadrement du nombre pi à 10 puissance moins 3 près. Alors on sait que le nombre pi est à peu près égal à 3,14,15,9, etc. Donc nous voulons ici un encadrement à 10 puissance moins 3 près, autrement dit, ça veut dire avec 3 chiffres après la virgule. Donc nous dirons ici que le nombre pi, il est plus grand que 3,141 et il est plus petit que 3,142. Alors c'est bien un encadrement à 10 puissance moins 3 près puisque lorsqu'on fait la différence 3,142 moins 3,141 qu'on appelle l'amplitude de l'encadrement, et bien nous trouvons 0,001, et bien ça c'est bien 10 puissance moins 3. Donc nous avons ici un encadrement à 10 puissance moins 3 près, au millième près. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on nous demande de donner un encadrement de racine carrée de 2 à 10 puissance moins 6 près. Alors pour faire cela, on commence par taper racine carrée de 2 sur une calculatrice et on trouve que racine carrée de 2 est à peu près égale à 1,414, 213, 5, etc. Donc nous voulons ici un encadrement à 10 puissance moins 6 près. Donc nous allons prendre ici 6 chiffres après la virgule. Alors nous allons dire ici que racine carrée de 2, et bien il est plus grand que 1,414213 et il est plus petit que 1,414214. Alors pour vérifier que c'est bien un encadrement à 10 puissance moins 6 près, nous allons faire la différence entre le plus grand nombre, c'est-à-dire 1,414214, moins, donc 1,414213, et nous obtenons 0,0001. Autrement dit, on obtient 10 puissance moins 6 et donc nous avons bien trouvé un encadrement de racine carrée de 2 à 10 puissance moins 6 près.